Pour la première fois, Teneh Biraïma Ouattara parle publiquement d'Ahmed Bakayoko. Le témoignage du ministre d'Etat, ministre de la Défense, Teneh Biraïma Ouattara, lors de la passation de charge avec le directeur de cabinet d'Ahmed Bakayoko. Il était un homme exceptionnel. C'est avec beaucoup d'émotion que je reçois aujourd'hui les dossiers du ministère. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude au Président de la République qui me fait l'honneur de me confier cet important département ministériel. Je mesure pleinement les responsabilités qui sont les miennes et je prie le Tout-Puissant afin qu'il me donne la force et le discernement nécessaire pour l'accomplissement de cette mission. À ce stade de mon propos, je voudrais avoir une pensée pour mon prédécesseur, le premier ministre Ahmed Bakayoko, mon jeune frère, sitôt arraché à notre affection. En sa mémoire, je voudrais vous demander d'observer une minute de silence. Pour nous qui avons connu Ahmed Bakayoko, je peux porter témoignage que Ahmed était un homme exceptionnel. Il nous a toujours impressionné par ses qualités de travail, son dévouement, sa fidélité. Que le Tout-Puissant l'accueille en son paradis céleste. Je voudrais féliciter l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire avec à leur tête le chef d'état-major général des armées, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale pour les excellents résultats obtenus sous le leadership du premier ministre Ahmed Bakayoko dans le domaine de la défense et de la sécurité de nos populations. Je voudrais également féliciter tous les collaborateurs du premier ministre Ahmed Bakayoko. Les résultats obtenus ont permis à nos forces armées d'être plus respectées et plus considérées tant sur le plan national que hors de nos frontières. Nous avons suivi ensemble la réalisation de plusieurs projets conformément à la loi de programmation militaire, projet qui permet aujourd'hui à notre armée d'être plus professionnelle et plus opérationnelle. ... ... ... ... ... ... ... ...